Alors on nous demande dans cet exercice de simplifier la racine cubique de 27 fois A au carré fois B puissance 5 fois C puissance 3. Alors la première chose à faire lorsqu'on a un produit sous une racine cubique, c'est de chercher s'il y a des cubes parfaits, là en l'occurrence dans ce produit, puisqu'on a à chaque fois des multiplications. Donc on va chercher les cubes parfaits et ensuite il suffira simplement de les simplifier grâce à en enlevant tout simplement la racine cubique du cube parfait. Et on va commencer avec 27. Alors 27, tu peux soit reconnaître le cube que c'est, c'est le cube parfait de 3, mais si tu ne le reconnais pas tout de suite, on peut très bien faire la factorisation de nom premier. Donc il suffit d'écrire que 27 est égal à 3 fois 9 et que 9 lui-même est égal à 3 fois 3. Et donc là maintenant ça apparaît tout de suite, 27 égale à 3 fois 3 fois 3, donc 3 au cube. Je vais le réécrire en bas, ça, ça va être égal à cette expression. Donc j'ai 3 au cube. Maintenant, si je passe à A au carré. Alors A au carré, c'est évidemment pas un cube parfait puisqu'on a A au carré. Donc on va le réécrire ici, je vais le réécrire à gauche, je vais changer l'ordre un petit peu des membres du produit et je vais les décomposer un petit peu. B puissance 5. Alors B puissance 5, je peux très bien le réécrire comme étant B puissance 2 multiplié par B puissance 3. Puisque je sais que mes propriétés, mes exposants me permettent de faire ça. B puissance 2 multiplié par B puissance 3, c'est égal à B puissance 2 plus 3. Et de plus 3, c'est égal à 5. C'est grâce à ça que j'ai décomposé B puissance 5. Donc je vais réécrire mon B puissance 3 à gauche, puisque B puissance 3 c'est un cube parfait, c'est le cube parfait de B. Et là, je vais mettre mon B au carré avec le A au carré. Et enfin, C au cube, C au cube, ça reste, il reste lui-même. Et il ne me reste plus qu'à réécrire le symbole racine cubique. Alors maintenant, pour simplifier ça, il y a plusieurs façons, on peut faire ça dans différents ordres. On va en choisir un et puis je t'encourage à essayer par un autre chemin d'arriver à la simplification qu'on va voir. Alors, on sait que, que ce soit une racine carrée, cubique ou n'importe quel que soit l'ordre de la racine, on peut écrire que si on a, on va prendre avec racine cubique, racine cubique de A multipliée par racine cubique de B, c'est égal à racine cubique de A fois B. Alors ça, c'est une propriété des racines, mais en fait, ça vient directement des propriétés des exposants. Si on exprime les racines en termes d'exposants fractionnaires, Bon, ce n'est pas le sujet ici, mais c'est une propriété que tu dois savoir. Et ça nous permet de réécrire notre racine comme ceci. On va séparer notre produit avec d'un côté les puissances de 3 sous la racine cubique. Racine cubique, donc, avec 3 au cube, C au cube et B au cube. Et on multiplie ça à la racine cubique, je vais le faire un peu plus haut, Racine cubique de A au carré multipliée par B au carré. Alors, on sait aussi que si on a A fois B au carré, c'est égal à A au carré fois B au carré. Et ça me permet de réécrire ça, la partie sous la racine cubique ici, Comme étant 3 fois B fois C, le tout au cube. Et si je réécris ce produit comme ceci, Eh bien, je peux tout simplement enlever la racine cubique. Je vais donc reprendre le premier membre. Je n'ai qu'à enlever le cube et la racine cubique. Et il ne me reste plus que 3 fois B fois C, Multipliée par racine cubique de A au carré fois B au carré, Que je ne vais pas toucher, puisque je ne vais pas pouvoir les simplifier. Et voilà, j'en ai fini avec ma simplification. J'ai enlevé les cubes parfaits de dessous la racine cubique, En enlevant par la même occasion la racine cubique, Et j'obtiens mon résultat. Alors je te conseille d'essayer de refaire le calcul à partir de ça, De différentes façons. Il y a plein d'ordres. Tu peux faire un petit peu comme tu veux. La façon avec laquelle tu es la plus à l'aise. Et tant que tu arrives au même résultat, c'est ça qui compte.